Musique Je pose la question, est-ce que ces principes avec lesquels tu travailles avec tes chevaux pouvaient être appliquées au drôme? Et moi j'ai répondu, je n'ai aucune idée, mais voici ça c'est step 1, essayez Exactement Peut-être tu veux montrer un petit peu qu'est-ce que tu as appliqué de le step 1 avec un drôme? Parce que moi tu as un autre drôme avant malheureusement tu n'es plus et tu m'as envoyé quelques vidéos tu es en train de faire des déplacements latéral montés, des choses extraordinaire tu vas arriver avec les autres je suis certain et elle commence à faire tous les exercices sol et montés de step 1 et je dis, mais c'est trop cool je veux que tu montres ça donc on a mis ça en place malheureusement avant Covid et tout ça et avec les différents changements on n'est pas réussi de faire et tu étais obligé de redémarrer avec un nouveau drôme Exactement donc c'est un petit peu plus vert dans le travail mais montrer et expliquer un petit peu tu peux faire par rapport de tout ce qui est tu utilises la désensibilisation on est bossé en jeûne avec le drapeau il y avait drapeau, pas de drapeau elle a mis le drapeau un petit peu devant les entières pas de drapeau wow, tu veux essayer? non? ça a la vitesse de ses pieds et donc on continue montrer un petit peu sur le step 1 qu'est-ce que tu as appliqué? alors j'ai surtout essayé d'appliquer le déplacement des hanches parce que je trouvais ça un petit peu utile étant donné la longueur d'enculure de mon dromadaire c'est très très difficile à plier même en lui mettant la tête sur la queue il arrive encore à avancer tout droit donc je me suis dit qu'en essayant de couper le moteur ça pouvait être pas trop mal donc voilà c'est un des principes que j'ai essayé le plus d'appliquer alors c'est pas forcément évident parce qu'un dromadaire si vous le chassez un peu trop ou selon sa limite il va carrément revenir vous charger parce que je sais pas si un cheval va faire ça mais un dromadaire oui donc avec certains dromadaires je ne peux pas démarrer par ce style d'exercice que je me fais tout simplement charger systématiquement donc il a fallu que j'adapte beaucoup de choses mais pour moi le step 1 ça a été très formateur et je pense que je vais aller encore plus loin dans la technique mais pour l'instant c'est de l'adaptation parce que j'ai pas vraiment de méthode non plus avec mes dromadaires j'essaye j'ai appris en Australie et certaines techniques sont très bien d'autres un peu moins donc j'essaye de faire une grande mixture entre tout ça et j'espère qu'avec la méthode Andibus ça sera un peu plus structuré et ça pourra m'aider notamment sur des débourrages parce que je fais beaucoup de débourrages le dromadaire également alors là par exemple j'ai essayé de continuer à tourner pendant qu'il se couchait parce qu'autant pour vous ça arrête tout mouvement quand le cheval démarre nous pour le dromadaire ça lui fait croiser les genoux ça le met donc dans une posture très inconfortable et on arrive généralement à le relever après j'aurais dû courir pour accélérer un petit peu ses pieds et il n'aurait pas pu se mettre jusqu'au sol donc tout ce qui est cédé hanche, épaules et tout ça on va te regarder et te laisser expliquer parce que moi je regarde Coralie elle fait des vidéos et tout ça avec ses drômes on envoie des défis pour que les gens fassent les exercices avec les chevaux elle elle fait avec un drôme j'essaye elle est cute continue à travailler là Coralie mais il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les drômes mais pas avec l'école en corde sur la tête parfois avec un truc qui traverse le nez et tout ça et toi tu trouves que si tu as le bon tact et le bon timing tu n'as pas besoin de mettre un trou dans son nez tu peux faire avec les lycoles exactement après le désavantage du lycoles en corde alors c'est très pratique quand il y a un dromadaire qui bouge un petit peu parce que ça permet d'avoir un petit peu d'action mais comme le chanfrein est très très horizontal tout le poids vient se poser sur son chanfrein donc en général j'ai des lycoles qui sont un peu plus plat et un peu plus large pour avoir beaucoup moins d'action sur le nez et rien que le poids de la longe donc je suis obligée d'avoir des longes très très légères pour ne pas leur abîmer le nez en permanence donc pour ça il faut faire attention mais après c'est toujours mieux effectivement que des anneaux dans le nez parce qu'en général dès qu'on les attache ça casse et après ça fait des grosses cicatrices et également mentales ça fait des gros traumatismes donc c'est quand même mieux à l'école et t'as combien de dromadaires en débrouage en ce moment en ce moment j'en ai trois et c'est des dromadaires qui arrivent de l'Aveyron elles font toutes 1m90 au garrot elles ont 9 ans elles n'ont jamais été travaillées je les ai débutées le mois dernier et j'ai fini de les débourrer la semaine avant d'arriver au séminaire après en général ce qu'on demande à un dromadaire c'est surtout de porter les gens comme on va porter les sacs on va dire parce qu'on fait beaucoup de promenades donc c'est tous accrochés en caravane les uns derrière les autres et on leur demande pas de direction on leur demande juste de s'arrêter d'être gentil avec les gens et c'est tout donc il n'y a pas un gros 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 travail à faire après sur des dromadaires avec lesquels on veut partir en promenade c'est beaucoup plus rare qu'on me demande ça je passe quand même par les longues graines avant de les débourrer ça me permet d'avoir un peu plus de contrôle ah oui on a fait longues graines avec les drômes là-bas aussi ça c'était une expérience pour la clubuse on a filmé et on retourne parce que moi j'ai passé juste la journée et je je n'ai pas assez donc j'ai dit ok quand je peux je retourne là-bas et j'apprends encore plus donc tout ce qui est cédé et tout ce qui est mené tu peux longer un drôme aussi on peut longer un drôme à l'air aussi je voulais juste prendre un drapeau si c'est possible merci beaucoup et comme je disais avec le jeûne quand on a bossé le jeûne drôme le drapeau l'antérieur il bouge vite oui ça aime frapper avec les antérieurs nous on dit que ça strike et quand on vous dit que le dromadaire il strike en général vous prenez vos distances oh oui ça c'était impressionnant alors on te regarde travailler un petit peu après Chico c'est un dromadaire qui est relativement calme c'est mon chef de caravane donc c'est lui qui contrôle tous mes dromadaires c'est le dominant dans le troupeau ce qui vit en troupeau donc c'est un des plus un des plus tranquilles après j'aurais bien aimé en prendre un autre mais malheureusement il ne rentrait pas dans le camion trop grand trop long je ne sais pas si Andy a son fouet et veut venir claquer du fouet regarde trop cool souris tag crossier ok Arcrossier point ha 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 ah fions ha ha illas 55 salut Salut ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Réserve ! Chico ! Trop cool ! Allez ! C'est un dromadaire de guerre ! Si vous trouvez ça très très inspirant, n'hésite pas à venir pour le prochain séminaire ici, chez moi, près de Bordeaux. Et appréciez toutes ces vidéos-là avec des élèves, avec moi-même et plein d'autres personnes en train de partager un maximum d'informations et d'inspiration avec les gens ici présents. C'est sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt !